... Alors ça me fait extrêmement plaisir de parler de recherche parce que j'ai pu beaucoup l'occasion puisque je suis au coeur d'un projet magnifique qui est la fusion entre Centrale et Supélec qui est une réalité depuis le 1er janvier 2015 et qui rentre dans une deuxième phase et cette deuxième phase m'amènera notamment à partir du 3 octobre à étendre les fonctions d'Estelle qui jusqu'ici était directrice de la recherche et qui sera désormais directrice de la recherche et de la formation. Voilà, alors je suis très heureux également de participer à ce colloque parce que le sujet dont il est question et qui va être traité par Jacob, alors c'est pur chigère je crois, j'ai énormément de ballons, Jacob, est un sujet qui nous passionne beaucoup puisque dans la recherche centrale supélec, Estelle le dira peut-être, on met un accent extrêmement fort sur la valeur sociale de la recherche que nous produisons, on est au coeur du projet de problème dont la valeur sociale est évidente et deuxièmement, et ça c'est à la fois la tradition de Centrale et de Supélec sur tout ce qui est système complexe, problème complexe, problème très multidisciplinaire, très multidisciplinaire et je crois qu'on est vraiment tout à fait dans un projet de ce genre et puis on aime bien aussi ces chers multi-partenaires qui font intervenir, je veux le dire, de toute façon sans flatterie, la fine fleur de l'industrie française et on est vraiment très heureux qu'Alstom, ENGIE, la RATP, Renault et la SNCF soient partenaires de ce projet majeur. Alors je pense que ce projet est majeur parce que dans l'accueil que je fais tous les ans aux élèves qui arrivent à Centrale et à Supélec, je leur explique notamment que leur action va se placer en face de grands enjeux de société et un des grands enjeux de société du XXIe siècle c'est évidemment la vie urbaine puisque à la fin de ce siècle, nous sommes actuellement 7 milliards sur la planète Terre, en 2100 nous serons 11 milliards et 75% de ces personnes vivront dans des villes. Donc les enjeux dont nous traitons sont évidemment des enjeux scientifiques passionnants mais ce sont des enjeux sociétaux majeurs où on espère que la France va continuer de rayonner et d'apporter en France, mais bien ailleurs qu'en France, des solutions très innovantes. Donc merci à vous tous, bien sûr à l'IRT Systemics, à Pascal Clery et Eric Perrapelletier qui nous donnaient l'occasion de travailler sur ces sujets et puis merci à vous tous, partenaires industriels qui nous permettaient d'avancer à la fois en recherche et bien sûr en enseignement. Merci. 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 Merci.